Bonjour à tous, c'est pour faire une vidéo sur Christophe Erel, défenseur central de Nice. Très très bon défenseur central et au total quatre matchs, 13 fois dans l'équipe, pour deux cartes jaunes et un cartes rouge et trois buts avec Nice. Franchement c'est un défenseur très très solide Christophe Erel qui est passé par Sochou et par Troyes. Franchement c'est un défenseur, on a de la chance qu'on a quand même parce qu'il nous sauve à plusieurs reprises Christophe Erel. Voilà franchement, je crois qu'il a découvert sa deuxième ou troisième saison avec Nice et Christophe Erel, sous Patrick Vira bien sûr. Lucia Fab, je ne sais pas s'il a connu Erel. Bref, non je ne crois pas. Bref, ce n'est pas grave. Erel là pour le moment, il dépanne à gauche pour Youssef parce que Natal est blessé. Et en ce moment, certes, ce n'est pas son poste à Christophe Erel. Il nous dépanne bien pour le moment Erel à gauche parce que si on n'avait pas Erel pour le moment à gauche, ça craint. Mais bref, ce n'est pas grave, je crois. Après voilà, c'est solide sur ses jambes Christophe Erel. Très 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 bon à la relance. Très propre aussi sur ses passes. Des fois, il peut te faire deux ou trois poulettes. Ce n'est pas grave parce qu'après, on sait tout ce qu'il se rattrape. Après, il est très très bon sur ses passes. C'est Christophe Erel. C'est un très bon passeur. Il a été livré zéro passe décédé en deux ans avec Nice. Après, j'ai regardé au total, autour, il a marqué combien de buts avec le gym. Et franchement, il peut être bon defensivement, mais défensivement. De toute façon, il est excellent. Quand il tacle, il ne tacle pas pour faire des fautes, il tacle intelligemment. Certes, il y a un carton rouge avec Christophe Erel, mais ce n'est pas grave. C'est regarder aux coupes de l'œil quand Le Mans Nice a fait la pire boulette du match. Et il voulait tacler. Et à gros trou, il s'est loupé. Le Mans a gagné 3-2 contre Nice et voilà, écoutez. Bref, il faut qu'il progresse encore pour être au bon et haut niveau. Il faut qu'il progresse de plus Erel. Parce qu'à côté, tu as Dante. Dante, il a un très très bon niveau aussi. Et après, il y a des joueurs qui veulent la place. Parc d'Obs, il ne fait que des boulettes. Si tu fais 3 mauvais matchs, je veux dire, il y a ça. Il y a Gauthier Lloris qui peut prendre sa place. Inchallah que Lloris se casse aussi. Voilà. Bref, on a de la chance qu'on a eu recruter Christophe Erel. Voilà, c'est... On voulait recruter un très très beau défenseur pour tenir la défense niceoise. Chose qu'on a fait. Bon, à tout à l'heure. Il s'ennuie ça. preparing, c'est une belle simple? Il s'ennuie ça. C'est parti !